M. le maire, j'aimerais revenir sur le dossier du stationnement municipal dans le secteur des colibris. À la dernière réunion, vous avez voté une résolution autorisant une dépense de près d'un million de dollars. Ma question, pour combien de cases environ, M. le maire? 92. 92 cases, donc on parle d'environ plus de 10 000 $ par case de stationnement. Vous ne trouvez pas ça cher un peu? Je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas un expert. Les experts sont penchés dessus. M. Laplante, il y a eu des plans et des devis qui ont été faits, donc je ne pourrais pas m'embarquer là-dedans. Je ne suis pas un ingénieur, donc si les plans et des devis ont été faits, il y a peut-être M. Baudin qui peut peut-être m'enligner un peu. Ah bien, M. le maire, mes questions ne s'adressent pas à M. Baudin. Je m'adresse surtout à vous. La réponse est simple. Je ne suis pas un expert. Vous me dites, si je trouve ça cher, je ne peux pas vous répondre objectivement. Ce n'est pas mon domaine. M. le maire, je pensais que le conseil municipal, que le maire, entre autres, avait une responsabilité justement de surveiller, de contrôler les projets qu'on leur présente. Là, ce que vous me dites, c'est que quand un ingénieur se présente devant un conseil municipal, vous ne comprenez pas ce qui est écrit, donc vous votez parce que vous dites que ça va être beau. Si c'est un ingénieur qui a dit, c'est-à-dire que je suis en vrai. M. le maire, je trouve que ça cher plus de 10 000 $ par casse de stationnement. La deuxième question, pour quel justificatif? Pourquoi avez-vous besoin de 92 casse de stationnement dans le champ, dans le bois des Colibris? C'est bien mal. Le bois des Colibris, ce n'est pas un champ. Je veux dire, c'est pour les gens qui ont jeté des terrains dans ce coin-là. Ce n'est pas très idéal pour eux. Pourquoi des casseurs? Si vous me permettez, je vais m'en répondre à votre question. Vous me dites pourquoi là? Parce que dans le domaine des Colibris, il s'est bâti une école, il s'est bâti une garderie. Et le département d'urbanisme, pour ne pas avoir des îlots de chaleur, ont décidé de minimiser les cases de stationnement, pas qu'ils en mettent en quantité industrielle. Et les cases, les 92 cases de stationnement qui sont là, ça va devenir évolutif par la suite parce qu'il y a des projets de stade de soccer dans un horizon de trois à cinq ans. Il y a des jeux d'eau qui vont être installés. Il va y avoir un parc quelque chose de nature. Donc, le premier stage des 92 cases, c'est pour ça. Et c'est pour ça que ce stationnement-là va être, après ça, évolutif au fur et à mesure que ça va se construire. Alors, ça, c'est ma réponse. L'école et les garderies ont besoin de combien de cases? Combien de cases de stationnement qui leur manque? Encore une fois, je peux vous avoir la réponse. Je n'ai pas ça par cœur. Vous en conviendrez. M. Le Maire, on parle de quelques cases. On parle de cinq, six cases pour chacun des établissements. Ils n'ont pas besoin de 92 cases de stationnement. M. Le Maire, je passe là tous les jours pour aller au centre de soccer sur la rue des Colibris. Il y a plein de stationnements de la rue des Colibris. Ces stationnements-là ne sont pas utilisés. Pourquoi? On n'a pas besoin de stationnement pour les écoles et la garderie. Et là, vous me dites que vous allez faire des cases de stationnement pour des jeux d'eau et des terrains de soccer qui ne sont même pas construits, qui vont être construits dans cinq ans. Non, je ne sais pas si c'est que vous interprétez. Je vous ai dit qu'il y avait 92 cases de stationnement. Réponse à la première question. Dans ce secteur-là, vous savez très bien qu'il y a un plan sur une échelle de dix ans. À partir de là, je vous dis que dans le temps, ça se peut aussi, si le besoin se fait sentir, qu'en ajouteront d'autres. Dans le temps, M. Le Maire, il y a trois de vos conseillers qui ont voté contre cette résolution, dont Mélanie Dufresne. Moi, d'ailleurs, j'aurais voté également contre cette résolution-là. Quand les besoins se présentera, on aménagera des stationnements. Quand vous construisez une maison... C'est le problème, M. Le Maire, c'est que vous avez voté pour un stationnement de 92 places qu'on n'a pas besoin. On aura peut-être besoin dans cinq ans ou dans dix ans. Mais aujourd'hui, c'est comme si on construisait une maison, mais on décidait de commencer par construire notre entrée de cours du pavillon. Depuis quand on construit le pavillon, avant de construire notre maison? C'est tout, M. Le Maire. Merci, M. La Blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...